j'attends que les bouchons pètent quoi j'attends j'ai envie de reprendre de la drogue avec plein d'autres gens de l'alcool j'attends qu'on se roule les pelles j'attends l'inattendu parce que le problème aussi du confinement et de tout ça c'est qu'on n'a pas de surprise quand on la journée on sait à peu près comment elle va se dérouler c'est pas hyper sexy comme mode de vie et en même temps je fais ce qui a à faire je suis pas une rebelle de salon je suis pas une peigne de mes deux le confinement je faisais tout ce qu'il y avait à faire l'école des enfants le ménage le machin le truc mais à 21 heures je je demandais aux gens qui habitent avec moi c'est à dire mes enfants de ne me déranger sous aucun prétexte et j'ai regardé beaucoup de films sur la cinéthèque est un site que que je recommande aux gens qui aiment le cinéma c'est tout le cinéma du patrimoine et c'est extraordinaire et j'ai je me suis fait une grosse grosse série de cinéma italien et je me souviens tout début du confinement j'ai vu rome ville ouverte de ross et unis que je n'avais jamais vu bon voilà j'ai des grosses lacunes culturelles je les assume et moi c'est le cinéma carrément assez de le cinéma m'a sauvé mais comme à toute façon il me sauve quasiment depuis que je suis né enfin je sais pas bien ce que je ferais sans cette activité là j'ai beaucoup d'amour pour les acteurs donc voilà je peux voir un film voir et voir un acteur jouer ça peut me ça peut me suffire la mise en scène ça m'impressionne et je comprends moins c'est pas mon métier je suis beaucoup plus spectatrice et tout le cinéma que je fais ne m'aide pas tant que ça à comprendre comment on met en scène un film je suis c'est bizarre d'ailleurs je suis pas théoricienne du tout je prends vraiment les films comme ça mais la rivalité elle existe mais elle existe dans la famille existe entre frères et soeurs elle existe dans le couple elle existe en amitié existe partout il y en a j'en ai je suis pas je suis pas je suis fait comme tout le monde mais là là d'abord je suis pas jalouse des gens que j'admire parce que je pense que j'ai besoin d'admirer pour avoir envie en fait ça 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 nourrit mon désir quand je vois des connasses ou des connards qui gagnent beaucoup d'argent en faisant de la merde phrase est très excessive oui non mais la jalouse non je suis pas je suis pas jalouse je peux être énervé c'est pas pareil problème n'est pas l'autre souvent mon problème c'est moi même c'est ce que je suis pas capable d'apprécier ce que je suis pas capable de kiffer mais peut-être que ce que je vous dis il faut faudrait que je faudrait que j'ai des témoignages de gens extérieurs qui disent si je suis jalouse ou pas je crois pas après je peux être de mauvaise foi il ya des gens que j'aime pas et quand je les aime pas je les aime jamais je les aime pas du tout et ça peut-être que c'est une forme de jalousie qui s'exprime je sais pas ben on a dit tous beaucoup de conneries je sais pas si on en a dit plus moi si j'en ai dit plus que les autres années peut-être parce que comme on s'est mêlé de médecine et d'épidémiologie sûrement on a dit beaucoup plus de conneries après moi je m'en veux pas des conneries que j'ai dit là dessus parce que moi je suis en fait je dois être je suis très optimiste moi mais ça c'est un optimisme qui est qui est guerrier qui est trop volontaire pour être honnête je pense qu'en fait je dois être très très angoissé mais je suis optimiste toujours donc on n'avait pas tant de raison que ça de l'être donc certainement j'ai été à côté à plein moment mais c'est pas grave c'est une nécessité c'est une nécessité sinon il faut se suicider parce que à la fin du covid il y aura la réforme des retraites qui reviendra il y aura des jeunes en dépression et ruinés parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur job d'été il y aura des gens beaucoup trop de gens sur le carreau la réalité est trop effrayante pour s'autoriser à être pessimiste j'ai hâte de changer de rythme ah bah oui c'est ça je m'aime pas ces jours-ci parce que ça me fait peur et je n'aime pas quand j'ai peur la cérémonie de l'année dernière elle a provoqué beaucoup de colère et de frustration sur plein de gens très très différent elle a satisfait personne en fait donc en même temps c'est pour ça qu'elle est intéressante elle témoigne d'un moment on pouvait plus avancer comme ça si c'était un moment historique entre entre guillemets on était dans la merde on n'était pas d'accord et puis il y avait des gros problèmes il y avait un nœud moral qu'on n'arrivait pas à dénouer en fait et en même temps c'était un moment certainement douloureux à plein d'endroits mais qui était intéressant parce que c'est intéressant quand personne n'est exactement d'accord c'est à dire qu'il n'y a pas une voix qui est majoritaire moi après je me reconnais évidemment plus dans certaines personnes que dans d'autres et puis je je me suis exprimé mais on n'est pas là non plus pour pour ni pour couper des têtes d'ores et déjà l'académie est strictement et rigoureusement paritaire dans ses instances qui la gouvernent tout ça l'académie est en train d'élargir le nombre des votants pour arriver à la parité c'était pas faisable en une année mais déjà il ya 500 votants de plus ils ont été cherchés du côté des courts maîtragistes donc déjà pour féminiser public aussi pour le rendre plus jeune il va falloir travailler sur la diversité il ya plein de sujets mais la nouvelle gouvernance il travaille il ya encore énormément de boulot à faire mais je crois que je crois que les choses bourges parfois elles ont bougé avec violence parce que la violence elle est inévitable après la violence vient le temps de peut venir le temps de l'apaisement on n'est pas obligé de s'interdire la joie non plus une certaine forme de joie qui n'est pas une joie conne qui est la joie du luxe qu'on a de faire des métiers qu'on aime avec elle on a l'occasion de dire les choses qu'on aime dans laquelle on a l'occasion des métiers dans laquelle on a l'occasion aussi de se mélanger et c'est une chance ça on est une famille évidemment qu'on est une famille mais une famille ce n'est pas dans que l'endroit où on s'aime c'est aussi l'endroit où on se déchire faut l'assumer comme ça et se dire que malgré nous parce que le cinéma français est aussi divers qu'il est et bah par force on est obligé de cohabiter et de se mélanger bah quelle chance on a et elle vaut le coup en fait et elle vaut le coup d'être bien traité il ya un autre truc qui m'a choqué voilà peut-être un des trucs qui reste c'est le de découper le monde en essentiel non essentiel sachant que évidemment pour nous les gens de la culture se prendre régulièrement dans la gueule qu'on est non essentiel c'est en fait quand même une c'est un petit crachat qui revient régulièrement et qui je pense est très mal vécu par nous tous très désagréable et puis ça n'est pas juste et puis ça n'est pas intelligent mais de même découvrir tout d'un coup au premier confinement que éventuellement les caissiers potentiellement les chauffeurs de taxi accessoirement les éboueurs sont essentiels c'est d'un mépris absolu je déteste l'idée de diviser le monde comme ça et je refuse de concevoir le monde et l'humanité comme ça mais je refuse c'est viscéral et qu'on me mette dans les essentiels ou dans les non essentiels n'est même pas le problème je refuse de considérer les gens qui m'entourent comme ça et de les me sont essentiels certaines personnes qui ne sont pas définis par leur essentialité mais par l'amour que je leur porte ce qui est complètement différent voilà parce qu'après il va falloir aussi être rentable ou être utile mais c'est dégueulasse et qui choisit qui établit cette grille de lecture de l'humanité on est bien plus beau que ça a bien plus n'est enfin ça me ça me heurte et je pense que c'est bête surtout et contre productif tout va bien quand nous faisons l'amour